Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1328ème épisode de l'After Zap Images. On va débuter les amis avec cette date historique. Il y a 17 ans, jour pour jour, finale de la Champions League à Istanbul, Liverpool affronte l'AC Milan. Alors une finale qui restera mémorable parce qu'il y a eu un scénario complètement fou. Milan menait 3 à 0 à la mi-temps et en seconde mi-temps, Liverpool va marquer trois fois en l'espace d'une petite dizaine de minutes pour revenir au score et les Reds de Liverpool s'imposeront même lors de la séance des tirs au but, l'une des finales les plus mémorables de l'histoire de la Champions League. On continue avec la finale de l'Europa Conference League. Ce soir à Tirana, la Roma va affronter le Feyenoord Rotterdam. Ensuite une information qui concerne le barrage entre le 18ème de Ligue 2 et le 3ème du championnat de national. C'était hier soir pour le match allé du côté de Villefranche, pas très loin de Lyon. Villefranche recevait Queville-Rouen et ça s'est mal passé pour le club de national. Battu à domicile, 3 buts à 1 par cette équipe de Queville. C'est pourtant les hommes du Beaujolais qui ont marqué en premier sur un pénalty signé Simon Elisor. Une minute plus tard, Soumaré et Galice côté Queville. Et puis les nordistes marqueront deux fois en seconde mi-temps. Ça sent bon le maintien pour Queville. Match retour, ça sera dimanche à 16h. On continue les amis du côté de la Ligue 1. Plusieurs informations. On va déjà premièrement à Marseille avec une information qui concerne un joueur qui a été prêté cette saison par Arsenal. A savoir William Saliba qui devrait vraisemblablement retourner du côté d'Arsenal. Puisque du côté des Gunners, on a cette déclaration de l'entraîneur Mikel Arteta qui nous dit « William doit revenir. Il a l'expérience pour être compétitif avec nous. Nous l'avons envoyé à Marseille pour sa croissance. William voulait être titulaire régulier. Maintenant, nous voulons qu'il revienne à Arsenal. » Du côté des Gunners, c'était une question que l'on pouvait avoir depuis quelques semaines. Est-ce que les Gunners voulaient faire revenir William Saliba ? On a la réponse oui. Mikel Arteta compte sur lui la saison prochaine. Du côté de l'OM, Pablo Longoria va devoir trouver un remplaçant. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Jérôme Roten au micro de son émission Hier Roten sans flammes. Il s'est exprimé sur le départ de Boubacar Camara. On l'a dit hier. Boubacar Camara s'est engagé en Première Ligue avec Aston Villa. Jérôme Roten a beaucoup de mal à comprendre son choix. Il nous dit « Tu finis deuxième avec l'OM pour jouer la Ligue des Champions. Et la saison prochaine, tu pars à Aston Villa, un club de seconde zone en Première Ligue. Je ne comprends pas. » Voilà les mots de Jérôme Roten. Il est vrai qu'Aston Villa est un club de seconde zone en Première Ligue. Ça reste un club historique, mais c'est un club qui a tout de même beaucoup de difficulté à aller titiller les équipes qui ambitionnent tout simplement de se qualifier en Coupe d'Europe. Les Villains, ce sont plutôt une équipe du milieu de tableau de Première Ligue. Donc, jouer une Coupe d'Europe avec Aston Villa, ça semble tout de même compliqué pour Boubacar Camara. Ensuite, on continue les amis du côté de Paris. Premièrement, l'information qui concerne la section féminine du Paris Saint-Germain qui va chercher à se débarrasser de son entraîneur Didier Olénicole suite à des comportements problématiques. L'entraîneur aurait insulté certaines de ses joueuses à plusieurs reprises. Il y aurait eu aussi des paroles déplacées et aussi une main aux fesses qui a été mise à l'une de ses joueuses, visiblement une joueuse qui était mineure du côté du Paris Saint-Germain. Donc, il est mis à pied jusqu'à la fin de saison et il va vraisemblablement quitter le club. Il y aura peut-être aussi, je l'espère d'ailleurs, des suites par rapport à cette histoire de main aux fesses. On poursuit les amis aussi avec d'autres informations du côté du Paris Saint-Germain. Là, on revient sur la section masculine. Luis Campos va signer son contrat avec le Paris Saint-Germain. Il va devenir le nouveau directeur sportif du PSG jeudi ou vendredi. Il est déjà au travail actuellement pour façonner l'équipe de la saison prochaine. Il y a du côté du Paris Saint-Germain des joueurs qui seront vraisemblablement amenés à quitter le club cet été. Le quotidien, le Parisien nous fait une petite liste noire des joueurs qui n'ont pas forcément d'avenir du côté de Paris. Colin D'Akba, Kurzawa, Herrera, possiblement Ramos, Paredes, Icardi, Viginaldoum, Danilo, Gueye, possiblement Diallo, Draxler et possiblement Thilo Keirer. La liste est longue du côté du Paris Saint-Germain. On a vu par les saisons passées, Leonardo qui avait beaucoup de mal à vendre ses joueurs. Voilà l'un des challenges aussi de Louis Campos pour son arrivée au Paris Saint-Germain. Ensuite, on a deux déclarations de Kylian Mbappé qui était l'invité hier de Roten sans flammes. Kylian Mbappé qui nous dit déjà, je crois qu'il faut créer une âme dans cette équipe de Paris. Pour toutes les choses que j'ai gagnées, il y avait une âme dans l'équipe. Donc c'est bien du côté de Paris. On a tout de même l'impression qu'on prend la bonne direction, qu'il y a des changements qui vont s'opérer. Et comme le dit Kylian, on est tous fans de foot. On voit tous ce qui se passe sur le terrain, mais aussi en dehors du côté du Paris Saint-Germain. Et il a totalement raison, oui, du côté du Paris Saint-Germain, on a l'impression tout de même qu'il n'y a pas forcément une âme collective dans cette équipe. Donc il faut réussir à créer quelque chose. Autre déclaration de Mbappé qui nous dit, il y a des gens et des joueurs qui ont eu des traumatismes par rapport à la Ligue des Champions ou à cause des pertes de titres. Je pense qu'il faut apprendre à gérer ce côté émotionnel. Là aussi, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est tout de même inconcevable pour un club comme le Paris Saint-Germain de ne pas réussir à se relever de ses échecs en Champions League et d'avoir toujours ce traumatisme et cette épée de Damoclès au-dessus de la tête à chaque match de Ligue des Champions. Tu sens une équipe qui est prise de panique à chaque fois. Ça a été encore le cas cette année face au Real. Ensuite, information qui concerne Neymar. Le Paris Saint-Germain ne s'opposera pas à un départ du Ney. En revanche, en ce qui concerne Neymar, lui n'a pas l'intention de partir. Donc ça semble tout de même être un dossier compliqué parce que je ne vois pas trop quelle équipe en Europe pourrait faire venir Neymar. Surtout par rapport notamment aux prétentions économiques du joueur et puis à l'état de santé de certains clubs en Europe qui ne peuvent pas faire beaucoup de folie. Donc ça semble tout de même compliqué d'imaginer un départ de Neymar. Après, voilà, les amis, on n'est pas à l'abri non plus d'une grosse information pendant ce mercato. Le mercato n'est même pas ouvert. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de temps. Ensuite, autre information en Ligue 1 et visiblement pour ce coup-ci, ça devrait se finaliser. En tout cas, ça sent bon pour le Real Madrid. Chouamini, Aurélien Chouamini, milieu de terrain de l'AS Monaco, l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Et on peut aussi le dire de par les statistiques monstrueuses de Chouamini cette saison, c'est l'un des tout meilleurs en Europe. Aurélien Chouamini dans son registre, il a choisi le Real Madrid. Donc affaire à suivre. Pour le moment, il n'y a toujours pas d'accord entre le Real et l'AS Monaco. Le joueur a choisi le Real, mais il n'y a pas d'accord entre le club espagnol et l'AS Monaco. Le Real est donc maintenant en tête dans ce dossier. Liverpool accélérera après la finale de la Ligue des Champions. Et le Paris Saint-Germain est lui prêt à proposer plus que ce que peut proposer les autres clubs. À savoir, Monaco demande 80 millions d'euros. Le Real visiblement n'est pas prêt à débourser ces 80 millions d'euros. Le PSG serait prêt à débourser plus. Donc voilà ce que l'on sait. En tout cas, le joueur a fait son choix. Ce sera le Real Madrid. Après les amis, ce n'est pas aussi simple que cela. Ensuite, on continue justement du côté du Real. De déclat de Karim Benzema par rapport à Kylian Mbappé. Premièrement, il nous dit en colère. Non, je ne suis pas en colère. Je peux juste vous dire que moi, je suis concentré sur la finale de la Ligue des Champions, qui est plus importante. En ce qui concerne les messages postés sur les réseaux sociaux le week-end dernier par Karim et d'autres joueurs du Real. Et notamment, cette photo de Tupac, qui a été vue par un bon nombre de spécialistes, entre guillemets, sur les réseaux sociaux comme une trahison. Alors que ce n'est absolument pas le cas. Parce que cette photo n'a absolument rien d'une trahison. Voilà la réponse de Karim Benzema, qui lui dit. Non, ce n'était pas pour Mbappé. Il n'y a pas de trahison ou quoi que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y avait pas de message. Si jamais j'ai un message, ce sera quand je verrai la personne. Ensuite, Karim qui déclare aussi à Josep Pedriol hier, l'ADN du Real Madrid, c'est de ne jamais baisser les bras. Toutes les équipes ne peuvent pas le faire. Ballon d'or, je ne sais pas. J'ai fait une bonne saison. J'aurai le temps d'en parler. Ensuite, une déclare aussi de Karim sur l'importance de Vinicius et le rôle de Vinicius. Il nous dit que personne ne parle de Vinicius comme du meilleur joueur du monde. Et pourtant, il est dans le top 5. S'il se concentre davantage, il peut marquer plus de buts et donner plus de passes décisives. Alors, c'est vrai que les statistiques sont tout de même monstrueuses cette année pour Vinicius. De là à en faire un des joueurs du top 5 mondial, je ne sais pas. Mais en tout cas, la saison est monstrueuse et il a fait énormément, énormément de progrès cette année. Ensuite, une déclare d'Eden Hazard qui nous dit « Tout le monde sait que j'ai un contrat jusqu'en 2024. Mes trois premières saisons ne se sont pas bien passées. Donc, je veux montrer à tout le monde ce que je peux faire. Ça a toujours été un rêve de jouer pour le Real. C'est toujours le cas. L'avenir d'Eden Hazard semble clos. Il continuera avec le Real Madrid à moins que le club ne le pousse vers la sortie. » On se dirige maintenant du côté de Barcelone, les amis, avec plusieurs déclarations de Johan Laporta, le président du Barça, qui nous dit « On a fini la saison et j'ai fini la saison énervé et très déçu. Je peux comprendre que nous avons subi beaucoup de pépins physiques et de blessures cette année. Mais au point de perdre contre Cadix, Villarreal ou encore le Rayo Vallecano à domicile, ça me déçoit énormément de l'attitude de l'équipe. J'ai beaucoup souffert cette saison, peut-être même plus que Chavi, à propos du manque de caractère de cette équipe. C'est décevant d'avoir une équipe qui n'a aucun leadership à aucun moment. Donc voilà, on a tout de même un Johan Laporta qui allume un petit peu les joueurs catalans. En ce qui concerne Ousmane Dembélé, le quotidien RMC Sport annonce que pour le Barça, le départ d'Ousmane Dembélé est acté à 95%. Les amis, il n'y a aucune avancée positive en ce qui concerne une éventuelle prolongation de Dembouze avec le Barça. Voilà la déclaration d'ailleurs de Johan Laporta qui nous dit « Nous avons essayé tous les plans pour la saison prochaine. » Mais Ousmane et surtout l'agent d'Ousmane nous posent de gros, gros soucis. Il y a une proposition déjà depuis longtemps. À l'heure actuelle, la priorité est de remettre le Barça dans une bonne situation économique. Donc il confirme tout simplement que c'est une mission qui semble impossible pour le Barça de convaincre l'agent d'Ousmane Dembélé qui ne veut absolument pas baisser ses prétentions salariales. Donc on est proche d'un départ d'Ousmane Dembélé. Ensuite, on continue avec une information que pense à Anthony Martial qui va retourner à Manchester United cet été. Le président du FC Sevilla, José Castro, a annoncé que c'était un pur prêt et qu'il allait retourner à Manchester. Donc il n'y a pas de possibilité pour Martial de continuer en Andalousie. Direction cette fois-ci Manchester City. Déclaration de Kevin De Bruyne qui nous dit « Cela fait 7 ans que je suis ici. J'aime mon équipe. J'ai encore 3 ans à faire ici. Je vais définitivement rester et je n'ai pas d'autre plan. » Tous ceux qui pourraient peut-être avoir un doute sur la continuité de De Bruyne avec Manchester City, le doute est levé. Kevin De Bruyne est très bien à Manchester et il continuera avec les Sky Blues. Petite image aussi puisque hier, Erling Haaland était donc à la maison. Erling Haaland a atterri hier du côté de Manchester. Il a déjà été vu dans un restaurant, le restaurant d'ailleurs de Pep Guardiola dans la ville, pour discuter notamment avec les dirigeants de Manchester City. Il sera présenté très rapidement, Erling Haaland. On a une déclaration du président de Manchester City, Ferran Soriano, qui nous dit « Nous nous concentrons sur le football plutôt que sur les joueurs stars. » Nous avions Agüero qui était spectaculaire, nous l'avons perdu à cause de son âge et avons passé un an à chercher un remplaçant. Haaland, c'est ça. Nous le présenterons bientôt. Ensuite, du côté de Chelsea, les amis, petite information, la Première Ligue a officialisé le rachat du club. Le club va être donc racheté par l'américain Todd Bolli. Ensuite, autre information du côté des Blues de Chelsea, Hakim Ziyech pourrait être vendu cet été. Le club londonien laisse la porte ouverte à un départ d'Hakim Ziyech. En ce qui concerne le Bayern Munich, on va terminer sur cette information, les amis. Le Bayern qui officialise hier l'arrivée du latéral marocain Noussaïr Mazraoui, qui s'engage avec le club bavarois Jutkan. En 2026, il a quitté l'Ajax Amsterdam. Il était libre de tout contrat. Ça sent le gros coup réalisé par le Bayern. Voilà, les amis, la fin de cette After Zap image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao ! Merci. Merci.